Le plus du paradis est l'unité. C'est pas cher. Soyons unis. Unis, nous serons forts. C'est ça le prix. Maintenant, il faut arriver à ça. Il faut que les ethnies se mettent au-dessus des religions, il faut que tout le monde se mette au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, défendre l'intérêt général, défendre le drapeau, supporter le pays. Et c'est comme ça qu'on garde. Ceux qui ont combattu pour avoir la sécurité sociale en France, ils n'ont pas bénéficié de la sécurité sociale. Ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ont bénéficié aujourd'hui. Donc, ceux qui ont combattu l'esclavage, ils n'ont pas bénéficié du temps de liberté. Nos ancêtres, ils ont combattu 400 ans d'esclavage. Ils n'ont pas connu la liberté. Ils ont gagné le combat. Et puis après, ils sont tous morts. Et puis, il y a nos parents, ils ont battu pour qu'on ait l'indépendance. Donc, au moment où on nous a donné l'indépendance, ils étaient tous vieux. Ils sont partis. Donc, ils ont planté la graine pour nous. Ils ont arrosé et nous, on a récolté les fruits. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire notre génération ? Nous devons aussi planter la graine sans s'attendre à cueillir les fruits. Parce que c'est ça l'erreur. Parce que tout le monde veut tout de suite… Notre problème, c'est qu'on veut tout de suite planter la graine, la rosée et puis il faut qu'il y ait les fruits et tout de suite. L'Afrique est dans un processus normal. Nous avançons. Il faut mettre l'accent sur la démocratisation. Il faut mettre l'accent parce qu'il n'y a que les élections qui donnent la possibilité aux gens de s'exprimer. Quand il y a un militaire qui est au pouvoir, on ne peut pas parler. Il faut mettre un civil quand il est là. Quand on n'est pas content, au cours des cinq ans, on va, on met le petit bulletin, on le vit, on met un autre chauffeur qui conduit le bateau. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'il faut penser. Mais il ne faut pas être… Il ne faut pas dire… Parce qu'on raconte beaucoup d'Africains qui disent non, mais l'Afrique, ce n'est pas la peine. On ne va jamais avancer. Ah bon ? J'imagine, nos ancêtres, ils ont fait quatre. Ils ont mis quatre cents ans à combattre l'esclavage. Nous, on n'a même pas fait dix ans, on dit ce n'est pas la peine. « Viens-moi, 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 quand je parle sans le savoir. Mon Afrique, ne passe comme on te fait croire. » « Parce que le problème qu'on est d'origine, nos dirigeants ont aujourd'hui, c'est qu'ils sont assis dans une voiture, mais dans la voiture, c'est un tabouret qui est là, ce n'est pas un fauteuil avec ceinture. Donc, il faut s'occuper du volant. Donc, il faut penser au développement, au progrès de l'Afrique, ainsi de suite. Et puis, il faut penser au fauteuil. Parce que, tu vois, parce que quand on assis dans une voiture sur un tabouret, le tabouret bouge, donc on se préoccupe en plus. En plus du volant, on a besoin de se concentrer sur le tabouret. Nous, on est que des petits chanteurs, on dit, l'inspiration nous vient, on chante maintenant, on les écoute, on ne les écoute pas. Ok, mais on fait du reggae, on fait du reggae, on ne fait pas de politique, on chante comme Bob Marley. Bob Marley a chanté des chansons il y a 30 ans. Aujourd'hui, quand il écoute, il est d'actualité. Quand il dit « so much trouble in the world », quand il dit « il y a trop de troupes dans le monde », cette chanson, elle a 30 ans, elle parle encore. Donc, voilà, nous, c'est notre mission, ça, c'est notre rôle, ça, éveiller la conscience. Dans une Afrique où il y a la terre, il y a le soleil et il pleut. Il y a des braves valides, tu vois. Donc, la culture a perdu de la valeur. Moi, quand j'étais il y a 25 ans, 30 ans, j'étais dans mon petit village, tous les dimanches, j'allais au champ, j'allais au champ. Donc, dans tout le village, on avait des greniers toute l'année. On avait du riz en réserve, le manioc, il y avait tout. Nos mamans avaient chacune de leur jardin. Elles avaient des champs de tomates et de piments, etc. Ça fait que, même pour une famille de 15 personnes, le papa, il donnait 200 francs. Et ça aussi, il donnait du champ. Voilà, même pas, il donnait quelques centimes. Il y avait tout à la maison. Donc, du coup, on arrivait à nourrir 15 personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que tous les jeunes veulent aller aux États-Unis, tous les jeunes veulent aller en France, tous les jeunes veulent aller à Bijan, tous les jeunes veulent aller à Lemay. Donc, on a déserté la campagne. Et on parle des crises alimentaires sur un continent où il y a tout. Il y a la terre, il y a le soleil, il y a tout. Il y a Bravali. Il y a Bravali. Il y a Bravali. Vous savez, j'ai une association qui s'appelle Un Concert et une École. Donc, nous avons construit cinq écoles aujourd'hui en Afrique. Nous avons construit un collège au Mali, dans la région du Tendutour, deux écoles qui mènent à l'honneur de la Côte d'Ivoire, dans la région de Djenné. Donc, on a réhabilité une école au sud de la Côte d'Ivoire, l'école Biafra. Et on a construit une école au Burkina Faso, dans la région de Wurodara, et une école au Niger, dans la région de Tilaberi. Donc, ça fait cinq écoles. Là encore, ce n'est pas parce que nous avons des moyens ou quoi, c'est pour faire passer un message très important en quoi l'éducation. Il faut que les enfants aillent à l'école, parce que je pense que l'école, c'est l'école qui va arriver à l'Afrique. Quand les Africains seront réveillés, quand la majorité des Africains seront en lit et écrits, les choses vont aller tout seules. L'éducation sera changement. Donc, moi, je mets, en tout cas, un côté humanitaire, un côté association, en tout cas, je mets l'accent sur l'éducation. Je pense que ça va changer tout. Et donc, voilà, c'est ce que je continuerai de faire dans les années à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501